7 proverbes, thèmes, querelles 1. Querelles de canailles, feux de paille Proverbe béarnais Ce proverbe béarnais, querelles de canailles, feux de paille, signifie qu'une dispute entre des personnes de basse moralité ou de peu d'importance ne dure généralement pas longtemps et n'a pas de conséquences durables. Cela met en avant le fait que les conflits entre des individus peu dignes d'intérêt s'éteignent rapidement, tout comme un feu de paille qui brûle violemment mais s'éteint rapidement. 2. Un paix est une risée, une vesse est une querelle. Proverbe franc-comptois Ce proverbe franc-comptois utilise des termes familiers pour exprimer une idée. En gros, il signifie que les petites choses peuvent parfois être source de moqueries ou de ridicules, comme un paix, tandis que des actions un peu plus importantes peuvent entraîner des conflits ou des querelles, comme une vesse, qui est un paix plus bruyant. En résumé, ce proverbe met en avant la différence entre des actions insignifiantes et celles qui peuvent avoir des conséquences plus sérieuses. 3. Il n'y a pas d'église sans serment, ni de ménage sans querelle. Proverbe tchèque Ce proverbe tchèque signifie que dans toute relation ou situation, il est normal d'avoir des moments de tension, de désaccord ou de dispute. Il compare ces situations à l'absence de serment dans une église, soulignant que les querelles font partie intégrante de la vie en société, tout comme les serments font partie intégrante de la pratique religieuse. Il met en avant l'idée que les conflits peuvent survenir même dans les endroits ou les situations les plus paisibles. 4. Courte absence et courte querelle sont à l'amour force nouvelle. Proverbe français Ce proverbe français signifie que parfois une petite pause ou un court moment de distance peut raviver l'amour et renforcer les liens entre les personnes qui se disputent. Cela suggère que prendre du recul et laisser passer un peu de temps peuvent aider à apaiser les tensions et à redonner de la vigueur à une relation amoureuse. 5. Une grosse querelle, quelque vive qu'elle soit, devient quelquefois la cause d'une grande amitié. Nous voyons ordinairement qu'on se réconcilie à la fin d'une querelle. Proverbe tibétain Ce proverbe tibétain souligne que même une dispute intense peut parfois être à l'origine d'une grande amitié. En effet, il arrive fréquemment que les personnes en conflit finissent par se réconcilier à la fin de la querelle. Cette citation met en lumière le fait que les désaccords et les confrontations peuvent parfois mener à une compréhension mutuelle plus profonde et renforcer les liens entre les individus. Elle nous invite à considérer les disputes comme des opportunités de croissance et de rapprochement plutôt que comme des obstacles à l'harmonie. L'amour vit dans les orages et les tempêtes, chez lui tout est convulsif. Proverbe français Ce proverbe français signifie que l'amour peut survivre aux moments difficiles et tumultueux. Il suggère que dans une relation amoureuse, il peut y avoir des hauts et des bas, des moments de tension et de conflit, mais malgré tout, l'amour persiste. L'idée est que ces épreuves renforcent parfois les liens amoureux et que l'amour peut être intense et passionné, même dans les moments les plus agités. Proverbe français Ce proverbe français, querelle d'orgueilleux, effusion de sang, signifie que les disputes entre personnes orgueilleuses peuvent souvent mener à des conflits violents ou des conséquences graves. En d'autres termes, lorsque des personnes fières et orgueilleuses entrent en conflit, cela peut dégénérer en violence ou en situation dangereuse. Il met en garde contre les conséquences néfastes des querelles motivées par l'orgueil et souligne l'importance de savoir gérer les conflits de manière pacifique et raisonnée. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.